Aujourd'hui, je vais te montrer un exercice de mobilité que je fais très, très régulièrement, notamment à la salle de sport, en échauffement ou en récupération. C'est un exercice que j'aime absolument faire quand je fais mes séances jambes parce que ça me permet de bien échauffer la hanche. Ça me donne également l'opportunité de travailler les amplitudes que je n'ai pas l'habitude d'aller explorer quotidiennement, notamment quand je suis au cabinet ou quand je vais donner des cours. C'est un exercice que tu vas faire sur le côté. Mais avant ça, il faut que je te parle d'un truc parce que j'ai un projet que je veux réaliser depuis de nombreuses années, peut-être deux, trois ans, et sur lequel je ne me pose pas. Et donc, j'ai décidé de passer un peu à l'action. J'aimerais vous proposer des formations, notamment une que j'ai en tête qui va être sur les hernies discales et les sciatiques, mais je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous tout simplement pour répondre au mieux à vos besoins. Évidemment, ce sera toujours sur le même format que ce que vous avez sur ma chaîne. C'est juste que je vais vous donner un peu plus d'informations et un peu plus d'outils pratiques, notamment dans une stratégie à mettre en place. Que vous allez pouvoir utiliser une stratégie par niveau qui va vous permettre d'une part de pratiquer, mais surtout avant cette stratégie, ce que je veux impérativement vous donner, c'est véritablement les clés de compréhension de ce qu'est un problème discal, de ce qu'est une discopathie. Quelles vont être les implications au niveau de la douleur ? Est-ce que c'est véritablement la discopathie qui vous fait mal ? On va voir qu'il y a des tests pour vérifier ça. Évidemment, comprendre un petit peu ce que c'est qu'une sciatique, comprendre comment le nerf vit, qu'est-ce que c'est qu'un nerf, quelle est la physiologie du nerf, de manière très simplifiée, sans rentrer dans des détails dont vous n'aurez pas besoin. C'est vraiment plus pour vous mettre des images en tête. Et surtout, parler d'un truc qui est super important, c'est que ce n'est pas que de la mécanique. Ce n'est pas que de la mécanique. On est aussi sur un processus multidimensionnel qui va faire appel à plusieurs facteurs. Et donc, ça va être tout l'objet de cette formation. Donc, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est vous, quelles sont les problématiques que vous rencontrez par rapport à ce sujet-là et qu'est-ce que vous aimeriez résoudre comme problème en dehors évidemment du fait de soulager la douleur qui est évidemment le problème central, mais tous les problèmes qui vont être annexes et connexes à cette problématique-là, à ce sujet-là. Je ferme la parenthèse formation, je vous laisse répondre dans les commentaires et je reviens donc à mon exercice de la hanche. Très souvent, quand on a des douleurs de hanche, on peut avoir des douleurs de hanche, donc soit souvent dans la fesse, soit au niveau de l'aine. Et donc, ces douleurs, on a souvent tendance à essayer de les soigner avec des étirements parce qu'on se dit que c'est une des meilleures façons et puis on nous a tellement bassiné avec les étirements qu'au final, on ne connaît quasiment que ça. Sauf que les étirements, c'est rarement une solution et je vais d'ailleurs vous montrer un exercice qui ne fait pas appel à des étirements mais qui fait appel au contraire à une contraction musculaire pour soulager quelque chose qui va vous gêner. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, je fais évidemment des étirements mais je suis partisan quand même de quelque chose d'assez proactif. Et ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est un exercice très simple qui va vous permettre de comprendre exactement comment votre hanche fonctionne et où est-ce que vous allez être limité pour travailler exactement les degrés où vous allez être limité. Ça va être un exercice qu'on appelle de circonduction. Donc circonduction, ça veut juste dire qu'on va faire un rond avec la hanche mais on va aller explorer quasiment toutes les amplitudes de la hanche, de la flexion en passant par l'extension, de la rotation interne en passant par la rotation externe, tout en passant par l'adduction, donc le fait de ramener la jambe vers l'autre, à l'abduction qui est le fait d'écarter la jambe de l'autre. Je vous retrouve tout de suite avec cet exercice-là. Vous allez voir, c'est extrêmement simple mais ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Et on va voir ça tout de suite. Donc pour mettre en place cet exercice, il te faut un canapé ou un lit ou un tapis de sol. Moi, je te montre ça sur mon canapé parce que c'est plus pratique. Mais il te faut que ça. Rien besoin de plus. Donc tu vois, tu te mets exactement dans la position dans laquelle je suis. Alors tu peux rester sur le coude ou tu peux carrément poser la tête. C'est toi qui vois. Et tu vas voir, là, je vais travailler ma hanche droite. Donc la hanche qui est au plafond. Et ça va être très simple. Donc on va commencer d'abord par lever la jambe. Tu vois, je vais écarter la jambe de l'autre. Deuxième temps, je vais envoyer le pied vers le haut. Je vais amener ma hanche vers l'avant. Je vais l'ouvrir. Et là, je vais amener le pied vers l'intérieur et je vais envoyer ma hanche en arrière tout en renvoyant mon pied vers le haut. Et je reviens. Je ramène. Donc je te le refais. Je te le redécompose. Un, je lève la jambe. Deux, j'envoie le pied vers le plafond. Trois, j'amène la hanche en avant. J'amène le genou en avant. Quatre, j'écarte la jambe. Cinq, j'envoie le pied vers le sol. Six, j'envoie ma jambe en arrière. Sept, je renvoie le pied vers le haut. Et huit, je ramène. Tu répètes ces temps et tu vas voir qu'il y a la hanche qui va craquouiller. Tu vas sentir certainement peut-être des zones de tension, voire quelquefois sur certaines zones peut-être des petites crampes. C'est totalement normal. Il suffit juste de réitérer ce mécanisme. Tu vois ? Et de chercher à aller doucement, de ne pas aller trop vite et de vraiment stabiliser ton bassin. Le but, c'est vraiment d'aller chercher des mouvements presque de fin d'amplitude pour venir travailler ta hanche. Et de bien envoyer la hanche en arrière. Tu vois là, j'envoie la hanche en arrière et je ramène. Et ça, c'est un super exercice pour tes hanches. Et c'est bien de le faire dans cette position-là, parce que là, on va avoir la gravité qui va être perpendiculaire et qui va nous faire travailler la hanche, et notamment les fessiers, pour retenir cette hanche-là. Plutôt que debout, debout, on a la gravité qui va moins travailler sur la hanche. On va avoir la gravité qui va plus travailler sur les fléchisseurs, un petit peu les fléchisseurs, mais pas tant que ça. Là, on a vraiment tout le poids de la jambe qui va être perpendiculaire, qui va être parallèle au sol, et donc qui va être attiré par la gravité vers le bas. Donc, c'est pour ça que cette position est particulièrement intéressante. Donc, combien de fois je fais cet exercice-là ? Très simple, encore une fois, il faut rester simple, plus simple, le mieux. Tu fais cet exercice-là autant de fois que tu le veux. Ce que je te conseille personnellement, pardon, ce que je te conseille personnellement, c'est de le faire idéalement le matin, au lever. Tu vois, c'est un bon exercice de réveil musculaire, de routine matinale. Éventuellement, à l'échauffement, si tu fais du sport, que ce soit de la course à pied, que ce soit de la musculation, que ce soit tout un tas d'autres sports, de la natation, même un sport où tu vas utiliser tes jambes, donc a priori quasiment tous les sports. Il n'y a pas que ça comme exercice de mobilité, mais c'est un très bon début pour aller explorer la partie rotation et venir voir dans quelle partie de ta hanche est-ce que tu vas te sentir le plus limité. Et ensuite, le soir, par exemple, avant d'aller te coucher, pour avoir une petite routine de mobilisation, c'est une très, très bonne solution. Donc en tout cas, j'espère que cet exercice t'aura plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, évidemment, je t'invite à t'abonner. Je ne sais pas si tu as vu, mais on s'approche gentiment des 100 000 abonnés. Symboliquement, pour moi, c'est incroyable parce que jamais je n'aurais cru un jour arriver à autant d'abonnés. Je t'invite également à me mettre en commentaire, à me répondre en commentaire ce que tu aimerais trouver dans cette formation-là. Évidemment, si cette thématique t'intéresse, j'ai tout un tas d'autres idées thématiques. J'ai notamment une idée thématique sur les étirements, sur comment agencer tes étirements, est-ce que les étirements, c'est fait pour toi ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait un étirement ? Et vous créez une bibliothèque d'étirements, justement, d'une petite formation. Exactement la même chose pour le renforcement musculaire. Qu'est-ce que c'est que le renforcement musculaire ? Qu'est-ce qu'on renforce ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Qu'est-ce qu'il existe comme type de renforcement musculaire ? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire ? Est-ce que c'est vraiment pour moi ? Comment ne pas se blesser ? Etc. J'ai énormément d'idées. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans la vidéo. Et dites-moi surtout ce que vous pensez de cet exercice-là. Lâchez-moi un gros pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao.